C'est par ici où nous prenons part du début de cette émission, les dames et messieurs, sachant que vous êtes nombreux en train de nous suivre et depuis la diaspora, nous disons merci de votre fidélité. Et à Youssoufouki Bingila David, journaliste d'investigation, je viens encore ce matin pour vous informer davantage de cette situation sécuritaire qui provoque à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'en savoir que les FRDC et les jeunes résistants Ouazalendo sont entrés d'avancer sur les lignes de front comme celle-là a été souhaitée par plusieurs compatriotes vivant au pays, mais également celle de la diaspora. Pour aujourd'hui, les dames et messieurs, nous venons encore pour vous informer de ces actualités, de tout ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, comme nous vivons au pays. Et comme vous le savez très bien, nous nous rendons toujours au quotidien, nous avons toujours été présents, nous nous rendons toujours sur le terrain pour savoir ce qui se passe, pour confirmer ce qui se passe, pour non seulement écouter et parler de nos sources, mais y arriver aussi sur les lignes de front pour en confirmer plus. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les affrontements ont été déclenchés, on ne va pas dire ici que les affrontements ont été déclarés. Non, cela n'a pas été déclarés d'une manière ou d'une autre, comme les Congolais le pensaient, comme les Congolais le prétendaient, que non, le président de la République devrait donner l'ordre d'un coup de faire la guerre avec le pays agresseur, que les Rwanda, l'Ouganda, les Kenya, d'une part. Parce que les comportements aussi du Kenya ne nous rassurent pas vraiment qu'ils sont de notre côté. Ainsi, aujourd'hui, nous avons aussi raison de dire que le Kenya est de mèche avec l'ennemi, parce que ce que le Kenya est en train de faire, ça ne nous rassure pas que le Kenya est de notre côté. C'est juste après le retour du président de la République, Félix Antoine Tisséquet, dit Thilombo. Alors, juste après son retour en France, c'est parti en homologue Emmanuel Macron. C'est parti en homologue, c'est parti en homologue. Parce que, c'est pas seulement nous allons attribuer la victoire de cette guerre sur la tête de Félix Antoine Tisséquet, dit non. La victoire est collective, c'est-à-dire, la victoire est pour tous les Congolais. Mais face à ce que nous avons, il y a que dénoncer le mal, c'est déjà un pas. Bien que la victoire est collective, mais, de manière Oye Oye Azouaki, il y a Coloba, le mal, dénoncer le mal, prononcer le Rwanda, prononcer d'autres pays, on sait la voix sur la France, on sait la voix sur les Etats-Unis d'Amérique, c'était déjà un pas d'avance vers la victoire. La communauté internationale a fait sourd d'oreille, les Etats-Unis ont fait sourd d'oreille, et d'autres puissances qui ne nous avaient pas entendus. La victoire aujourd'hui, qui est en train de se manifester sur les lignes de front, c'est une victoire dont on ne saurait pas attribuer à une seule personne. Parce qu'elle est collective, j'insiste, je souligne avec le stylo rouge, cette victoire est collective, elle n'est pas encore confirmée à 100%, mais c'est que nous sommes en train d'observer sur les lignes de front, rassire que, d'ici peu, la guerre sera à sa fin. Les affrontements ont été signalés ce jeudi à Bukombo, en territoire de Rouchourou, depuis tôt le matin. Une tentative de la coalition M23RDF-AFC pour prendre le contrôle de la cité a été déjouée et éloignée par l'armée congolaise. Des sources locales ont affirmé que les habitats de Bukombo-centre se sont déplacés vers d'autres villages voisins. Les éléments M23RDF ont tenté d'attaquer Bukombo aux environs de 5h45. Ils ont sérieusement été frappés et repoussés dans le village de Kizimba, à quelques kilomètres de la cité de Kichanga, où ils ont été poursuivis par l'armée congolaise. La population de Kizimba, qui fuit les combats, a déclaré une source locale. Contrairement à ce que disaient certaines personnes, un calme précaire s'observait dans la cité de Kichanga, sous contrôle de la coalition RDF-AFC. La cité est mouvementée aujourd'hui, car il y a marché chaque vendredi. C'est-à-dire aujourd'hui. La situation est calme ici pour le moment. Si elle changera, après. Mais pour le moment, c'est vraiment calme, a déclaré un habitat de la cité de Kichanga. Là, on est dans la cité de Kichanga. Kichanga, comme vous le savez, il y a beaucoup la cité, il y a la Kanakacha, territoire Yamasisi, qui jusqu'à aujourd'hui, est toujours sous contrôle de la coalition RDF-M23-AFC. Je ne résiste pas. Ouazalendo Bazo poursuivre toujours, pour voir comment est-ce qu'il va faire pour récupérer cette cité. Dans le territoire de Routchourou, la coalition est en train d'être neutralisée, petit à petit, c'est-à-dire, il y a des cités où il y a des jeunes résistants Ouazalendo, qui sont nos vayas jeunes résistants, entre les mains de nos vayas militaires, et les Fardessé. Il y a des jeunes résistants Ouazalendo, qui ont cette population, qui ont des gens qui ont mis en train de faire les Fardessé, mais plusieurs collines clés, plusieurs villages, plusieurs localités, plusieurs secteurs, plusieurs groupements, plusieurs entités, et si elles sont qui, dans ce cas, il y a des gens qui ont dit, c'est-à-dire, les gens qui ont observé, dans ce territoire de Routchourou, et ce qui a été rébellé, qui a été copié, Et comme je l'ai dit dans des émissions précédentes, les rebelles ont vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et ils commencent à payer. Ils sont en train de récolter les champs de maïs, les champs. Tout ce qui se trouve dans des champs, ils sont en train de récolter ça. Tout ce qui se trouve dans des champs, même loin. Et donc, ils sont en train de récolter. Ils sont en train de récolter ça. Ils sont en train de récolter. Chaque véhicule, c'est qu'il y avait un groupe pour la même chose, soit qu'il y avait l'Uganda, soit qu'il y avait l'Urwanda. Ba chan, sa on n'en parle pas Wana toujours le belangote Parce que wana de bilanga Bazo luna yango bien Bazo recolte bilanga Din manier toujours le bate Ba boutique, ba commerçant Yon se basa ki basi basa Na ba depo Parce que wana bunagane Yaba depo Yaba foufou Yaba entrepo Yaba makayabo Yaba vichumbi kuna Esrakande bas hempore Na bas hempore S'ku bapowana basama Bacomerso Espe 23 ezo Me mandé Nyoso Il sera sير Kine le ser ier Derriere e Ler altileri Ba arme lourde E leger Oe basa ki basi basi bas instale Sirlaxe kitbumba Ruchuru Bas zo ho Desinstalle yango Ba désinstalle Yango Yango, ouezakie, si yon 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 monte, ba yon baki, si yon yon fardé, se zo bi, me la koto yo, bako bete yon yon reglemente, me bango moko, sans ko bete ba arme wana, ba zon desinstalle ba yon an, ba zon demonte, ba zon demonte, voilà le vrai terme, ba zon demonte ba arme na bango, bak, kan yon yon na ba, na ba boxe, nenge zalaka, ba zon yon se yon soit naroutour, e zo le ka, ti, na Uganda, soit te, na Rwanda, dans le territoire de Routourou, Neboe, Bitumba, Ezo, Salema, Namukolo, Mualelo. Alors, on s'en va un peu dans le territoire de Masisi. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Avancée spéculaire de l'armée congolaise sur plusieurs fronts. Après une bataille sans précédent, les FRDC ont repris le contrôle total de la colline d'Indumba dans le territoire de Masisi. Dans le territoire de Masisi, les FRDC ont repris le contrôle de la colline d'Indumba. Ça fait à peu près six mois que les rebelles du 1-23 sont sur cette colline. Parce que cette colline est tellement stratégique. C'est cette colline qui les avait permis d'assiéger Chacha. C'est cette colline qui les avait permis d'assiéger plusieurs autres villages, y compris Rubaya. elle est stratégique. C'est-à-dire, dans le territoire de Masisi, la colline est belle. Il n'y a que de collines et de collines. La colline est belle. Elle est belle, la colline. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23, RDF, AFC, UPDF. Cette position permet désormais à l'armée congolaise de libérer le village de Kirote, Chacha et l'ouverture de la route Saké-Minova-Boueremana avait défoncé sur la cité de Mouchak. Possession est de permettre directement que FRDC ait lancé les opérations et lancé les affrontements sur la route nationale Oyo Ezorelie Bukavu-Goma où nous sommes tous les pays tous les pays et 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 tous les pays ont défoncé à l'armée les rebelles ne sont plus là nous attendons la journée d'aujourd'hui pour écouter que les rebelles ont fui Chacha c'est ce que nous voulons entendre cette position cette position a été utilisée par la rébellion depuis plusieurs mois pour lancer pour lancer des bombes dans les camps de déplacés de Mugunga les quartiers peuplés comme à Mugunga et à Saki ces habitats et les déplacés qui sont dans les camps de Bulengo et Mugunga vont bientôt respirer car nous éloignons petit à petit les monstres et cela d'une manière définitive à déclarer qu'à Koti Emmanuel gêne résistant Muzalendo et en ce moment les affrontements sont en cours et l'armée est déterminée à récupérer toutes les zones occupées par cette coalition diabolique c'est-à-dire ongomba oualande qui va permettre de lancer les bombes sur le camp de déplacés à Mugunga alors une fois ils sont désinstabilisés une fois ils sont délocalisés une fois ils sont chassés sur cette colline donc désormais aujourd'hui nous nous toujours croire que cela ne se fera plus cela ne se tiendra plus parce que cette même rébellion aujourd'hui est pour chasser de la colline qui les permettait ailleurs qui les permettait d'autres fois qui les permettait dans le temps passé de lancer les bombes bombes au Balansaki au Eboumaki plus de 37 personnes et 36 blessées 35 personnes plutôt et 37 blessées c'était sur cette colline que cette bombe a été lancée d'autres affrontements disons aussi les affrontements qui se déroulaient les bombes qu'on larguait et tout ce qu'ils faisaient c'est cette colline qui leur permettait de les réaliser alors aujourd'hui ils sont pourchassés loin de cette colline aujourd'hui ils n'occupent plus cette colline aujourd'hui il faut bien le déterminer il faut bien le signaler que ces derniers ne sont plus sur cette colline et désormais ce sont les jeunes résistants patriotes Ouazalendo qui occupaient cette colline les Ouazalendo dansent là-dessus les Ouazalendo manifestent tout ce qu'il faut manifester là-dessus les Ouazalendo sont victoriers sur cette montagne sur cette colline et ils n'ont plus rien à faire parce que les jeunes résistants ils sont déjà ils sont déjà sur cette colline la rébellion on va dire la rébellion fera ceci la rébellion fera cela ils ne sont plus sur cette colline où est-ce qu'ils vont en finir quel sera leur fait comment est-ce qu'ils vont se comporter dans le territoire de Masisi les Fardes se consolident à Kisouma se consolident à Kisouma sur le pont parce que il faut s'il y a tout le temps il faut 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 j'ai toujours noté ça le Fardes se consolident à Kisouma sur le pont à 3 km de Mema et dans les hauteurs de Mema sur la colline Ndi Nda le Fardes et les Ouazalendo contrôlent plusieurs villages localités comme Kisouma Rikofi Kaniro Bibamba Kinigi Runigi les deux il y avait Runigi et Kinigi les M23 ont massacré déjà pendant plusieurs temps là-bas les M23 ont fait des sales besognes pendant plusieurs moments là-bas et aujourd'hui ces derniers ont fui parce que les jeunes résistés à Ouazalendo ils sont déjà jusqu'au pont Mouloulou Mouloulou plutôt Kachovou Kassake Kabouye ou les Ouazalendo et les Fardes ne dire pas d'abandonner ces lois sur place les Ouazalendo et les Fardes ne dire que rester consolider ces collines consolider ces villages consolider ces groupements consolider ces secteurs consolider cet espace aujourd'hui qui fait la fierté de la victoire de ces derniers voilà donc les Dames et Messieurs la situation sécuritaire sur les lignes de front voilà donc Bino Bozalaki Kou Belela Bino Bozalaki Kou Loba Bino Bozalaki Kou Panza Maso Loeke et Sengeliba Longa Bitumba voilà donc aujourd'hui nous en sommes fiers d' parce qu'ils sont en train d'avancer alors pour quelques deux minutes un message très important na batounyo so hoyo bazo landa biso bandeko ba papa ba mama ba landia congolèv télévision pour nous eza honner moko mounené pour nous eza fierté mounené so kye sengelito lo bango bongo pour nous eza li elo koye zousala esengo na katya motè manabiso koye bae ke Bozali ebele Bozolanda bozali ebele oyo bozala ka biso konfiance me message ni oyo nazo me melabino lelo eza kolobana lisungi na bino oyo boko tjere la biso likolo en mounsala oyo tout salaka poye bi koye koye konfiance koye 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 bino lelo na volante oyo boko zara nango na moutema oyo malam boko zara nango ekozala tre tre important nous avos bezo de koye tosana posa kamera okozana kamera okozonga biso tosana bezo yaya trepied obebonga ka pie oesimba ka kamera okozonga pebiso tosana bezo tosana bezo mikro okozana okozonga biso c'est-à-dire c'est une maniour de faire eke information e kontinuwe okende kozonga okozonga biso tosana bandeko oba zana moutema bie balozolo ba boni toko komis longa na kozano nelo ko songolo me boni eko komera yo kuna y sifise mado yonu kontakte ko benga biso petou ko mona processis oyo eko komera biso eko songa biso makasi eko sala pebien otya contribution na yo an tanke compatriote na katya moussala oyo tozo sa pas ce que eko moussala oyo victoire na zolo bango dine manier eko collective la victoire est collective la victoire n'est pas personnelle la victoire n'est pas attribuée sur la tête de quelqu'un la victoire n'est pas seulement attribuée sur la diplomatie de tshisekedi non seulement sur la victoire n'est pas seulement attribuée sur les oasalens d'unil et fard c'est non seulement sur les officiers congolais mais également à toute la population congolaise qui est en train de faire sa part de contribution pour cette victoire il y a ceux qui aident le déplacé de guerre il y a ceux qui aident les journalistes qui se rendent sur le terrain il y a ceux qui aident par la prière donc nous 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 s'ikoyo ozo s'ala ndenge nini po ome rasire ke ozo sunga bandeko pe baza naka chamboka non exijio pa boku eloko oyo koza nanango s'ala yango pe eko sunga s'ala yango pe eko kende li boso s'ala yango pe eko rasire ke musala ozo sala eke il boso boza bandeko ebele bozo landabisho na poto toyebi boza ebele toyebi ozo landangai na yebi kozo kapte message o nanazokabela yo eloko tozo sengayokaka eza mwa contribution na yo nashen nabisho pourketo kende li boso baye bazolo baboni bako zo abisho na modele nini bako kontakte abisho tolo bito tika li disponible o plis desa 43 9 93 46 71 93 manton domingi mbandeko na biso oyo bolandaki biso na li bandele emisho tu nasuka emisho yo na zali wabino yusuf ki bingila david tozo sengalero li sungia bandeko na biso oyo bazapena kati amboka niporte dake le province parce que vos alli e bello bolandak biso omi sentir alaise koshong abisho pour kito mon abonisien nabisho kokendeliboso bon to osera toujours prêt un bon moment bon temps avec une bonne information de vous rendre toujours à la in alors merci congola télévision vous remercie de votre fidélité moi personnellement je vous remercie merci les dames et messieurs excellente journée à vous et à demain pour d'autres actualités